Bonjour, alors hier c'était la finale de The Voice, et puis bon, sans surprise, c'est l'ancien magasinier trentenaire, originaire de Saint-Pierre-de-Clerac, qui s'appelle Aurélien Vivos, qui a gagné, bon, c'est vrai que c'était mérité, il a une très belle voix, mais bon, j'ai juste une pensée, est-ce que vous seriez capable de me donner le nom des trois derniers gagnants de The Voice ? C'est vrai que, bon, ces derniers temps, il n'y a pas de star, entre guillemets, qui ressortent de l'émission, donc bon, on vous souhaite le meilleur. Alors, devinez combien il a gagné, combien il a gagné pour l'émission ? Eh bien, il n'a gagné que 100 000 euros. C'est pas terrible, quand on pense que Magali Vae, pour la Starhack, avait gagné plus d'un million d'euros. Là, c'est 100 000 euros, bon, après, bon, va-t-il concrétiser ? Ça, c'est aux productions de voir. Et puis, bon, il faut savoir que, bon, dans The Voice, il n'a chanté que, allez, quoi, 4-5 fois, pas plus, c'est-à-dire que, bon, il y a eu d'abord les sélections, etc., plus les battles, et puis la finale. Donc, c'est pas assez... Il n'a pas chanté beaucoup, hein, pour 100 000 balles. Bon, voilà. Et puis, à côté de ça, vous avez la maîtresse de midi qui va gagner plus de presque 500 000 euros, mais qui va participer à 90... Non, à plus de 100 émissions. Donc, bon, qui mérite le plus ? Franchement, on s'en fout un peu. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour mon résumé des 12 coups de... Ah non, j'ai un autre truc par rapport à la maîtresse de midi. Bye-bye.